Je ne suis pas messe mère, je ne suis pas magicien, je suis ostéopathe. Bonjour, je m'appelle David Yeich, je suis ostéopathe depuis maintenant 3 ans et je suis spécialisé pour les nourrissons, les femmes enceintes et les femmes en postpartum, donc suite à l'accouchement. Je suis ostéopathe depuis maintenant 3 ans et j'ai toujours voulu me spécialiser dans tout ce qui était bébé, enfant, femme enceinte parce que ça me passionne énormément. J'ai jamais fait de contenu sur les réseaux, j'ai juste créé ma page en 2021, donc Yeich Ostéo. Je mettais juste des photos au cabinet de moi, de mes formations que j'ai faites, mais rien de plus. Et un jour, j'ai eu des bébés, des femmes enceintes, mais je ne m'étais pas sur les réseaux. Et donc du coup, il y a plein de mamans qui me posaient des questions pour savoir comment on fait pour soulager, que ce soit des coliques, des constipations, du reflux, des têtes plates, vous savez la plage océphalique chez les bébés. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre du contenu sur les réseaux sociaux pour aider les parents à faire ça directement chez eux. Le but de ces vidéos, lorsque je suis au cabinet et ils posent mon téléphone pour filmer la séance, bon, évidemment la séance est plus longue, ce ne sont pas des séances qui durent une minute ou une minute trente sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment de bien expliquer aux parents que ce sont des manipulations vraiment très très douces et qu'ils peuvent faire ça directement chez eux avec leur bébé. Alors oui, il y a eu beaucoup de réactions des parents qui ont vu leur bébé s'endormir, que ce soit des parents qui étaient là pendant la séance ou même via des vidéos où des parents voyaient en fait des bébés s'endormir. Tu devais avoir un don, c'est pas vrai ? Non ! Donc il y en a qui me disaient que j'étais le mesmer de l'ostéopathie pour les nourrissons. Je ne suis pas mesmer, je ne suis pas magicien, je suis ostéopathe. Et c'est pendant des séances quand parfois le nourrisson, il se détend totalement. Il arrive vraiment à limite s'endormir pendant la séance, il arrive même à péter ou même lâcher ses selles pendant la séance ou même émettre des gaz limite en s'endormant. Grâce aux réseaux sociaux, il y a vraiment eu beaucoup de parents qui viennent consulter pour leur nourrisson, que ce soit pour leur bébé, pour leur enfant, pour même des femmes enceintes parce que je fais aussi du contenu pour les femmes enceintes. Et je conseille vivement chaque parent de consulter quand même un ostéopathe quand ils viennent d'accoucher d'un bébé, que ce soit les deux, trois premières semaines de vie ou même après. Ce qu'il faut savoir, c'est pendant les trois premiers mois, généralement le bébé, son appareil digestif, il est vraiment immature. Et donc du coup, c'est quand même intéressant d'aller consulter un ostéopathe ou même un professionnel de santé. Alors je reçois beaucoup d'avis positifs sur Google. D'ailleurs, je remercie tous les patients qui viennent et qui me mettent 5 étoiles concernant les consultations pour leur nourrisson ou pour eux-mêmes. C'est vraiment très gratifiant. Je fournis un travail qui plaît à tous ces patients qui viennent. Je vous remercie énormément. Alors, une consultation chez un ostéopathe, en moyenne, c'est entre 60 et 80 euros. Après, ça dépend. Il y en a qui font des consuls parfois à 100, 120 euros, mais c'est sur des quartiers un peu plus prisés. Moi, personnellement, je suis à Aubervilliers. Ma consultation pour un adulte, elle est à 70 euros. Sachant que je suis spécialisé pour les nourrissons, j'ai mis du coup la consultation à 80 euros. Alors pour l'instant, je n'en ai pas fait car c'est un peu compliqué avec les plannings chargés que j'ai la semaine ou le dimanche matin, car je travaille le dimanche matin aussi. Je pense peut-être alterner pour cette nouvelle année 2024 et faire peut-être du domicile pour les personnes qui ont du mal à se déplacer le dimanche de 9h à 14h. Alors, je reçois plein de messages pour savoir si je compte partir, aller ailleurs, peut-être aller sur Paris. J'aime des personnes qui aimeraient que je vienne à Lyon, en Guyane, en Guadeloupe, un petit peu partout. Pour l'instant, je suis très bien dans mon cabinet car je travaille aussi avec des médecins qui sont juste au-dessus, qui travaillent aussi avec des bébés, des femmes enceintes. Il y a aussi des infirmières et psychologues qui sont aussi au cabinet, donc pour l'instant, je suis bien entouré. Pour l'instant, je me focalise un petit peu plus sur des vidéos de nourrissons car ça va être plus en fait des vidéos qui vont aider les parents à la maison que de voir des sportifs se faire manipuler, des adultes, même si ça aide aussi. J'essaie de diversifier, même si en ce moment, je mets un peu plus de vidéos sur les nourrissons et les femmes enceintes. Je ne m'attendais pas du tout à que ça fasse autant de vues et franchement, de voir qu'il y a même eu des pays qui ont été touchés par cette vidéo. J'ai reçu des messages venant du Canada, des Etats-Unis, de République Dominicaine, de la Tunisie. Des messages extraordinaires, d'encouragement, à me solliciter, à me faire autant et beaucoup de bien à des bébés. Et franchement, c'est venu tout seul. Donc on parle beaucoup de ce bracelet sur les réseaux sociaux car en fait, la caméra est à droite. Donc on a directement vu sur le bébé et mes mains avec ce bracelet vert. Et du coup, c'est un cadeau de mes beaux-parents. Je le porte au cabinet et je le trouve super beau. Et je me dis peut-être que c'est un bracelet qui m'a porté chance. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Ils marceation. On wij aussi.